Avez-vous une âme de survivant ? De nombreuses personnes ont été confrontées dans leur vie à des situations les plus dangereuses les unes que les autres. Mais imaginez-vous dans une situation de survie ou de danger extrême. Que feriez-vous dans ce type de situation ? Je vais vous présenter des histoires incroyables de personnes qui ont vécu des choses horribles. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous assure que vous n'allez pas en croire vos oreilles. Voici 5 histoires incroyables de survivants de l'extrême. Avant de commencer cette vidéo, voici une question pour tester vos connaissances. Laissez votre réponse en commentaire les amis. Lequel de ces serpents est le plus rare au monde ? A. Le Stegonotus cucuiatus B. Le Bitis albanica C. La couresse de Saint-Lucie Le crash de la Cordillère des Andes Le 13 octobre 1972, une équipe de rugby de Montevideo en Uruguay prend l'avion pour se rendre au Chili. Une erreur d'appréciation due à une météo exécrable poussa le pilote à descendre trop tôt. Heurtant un pic de la Cordillère des Andes, l'avion s'écrasa. Sur un sommet loin de toute civilisation. Malheureusement, sur les 45 personnes à bord, 12 furent tués immédiatement et 17 autres succombèrent à leurs blessures. Réfugiés dans la carcasse de l'avion pour se protéger des tempêtes de neige, les survivants apprirent grâce à un poste radio que les recherches étaient abandonnées. Face au manque criant de nourriture, les malheureux furent contraints de prélever des morceaux de chair sur les corps de leurs camarades conservés par le froid glacial, après la mort de 8 nouvelles personnes suite à une avalanche. C'est pourquoi, deux hommes courageux s'élancèrent dans l'inconnu pour chercher de l'aide. Ils trouvèrent cette fameuse aide, 10 jours plus tard rien que ça, et permirent à leurs camarades d'être secourus par des hélicoptères de l'armée, deux mois après le crash. Julian Koeppck A 17 ans, elle a survis que seule dans la jungle après un crash d'avion. L'allemand Julian Koeppck survolait l'Amazonie avec sa mère quand un violent orage a écrété. Frappé par la foudre, l'avion s'est finalement craché. La jeune allemande était maintenant la seule survivante parmi les 92 passagers à bord. Tout se déroule la nuit de Noël 1971. Quelques heures seulement après sa remise de diplôme, Julian, alors âgée de 17 ans, embarque avec sa mère dans un avion qui s'apprête à survoler la forêt péruvienne. Elle devait rejoindre Hans pour fêter Noël tous ensemble. Erreur fatale, car l'avion, pris dans un orage tropical, s'est retrouvé hors d'état de marche avant de s'écraser en quelques secondes, tuant ses 92 passagers, à l'exception de Julian. Mais lorsque la jeune fille reprend conscience, elle se retrouve au beau milieu de la jungle, en Amazonie péruvienne. Julian errera 11 jours durant, se nourrissant de bonbons et buvant à pleine gorgée l'eau des rivières. Après avoir été portée disparue pendant 11 jours, elle réussit finalement à sortir de la jungle et est retrouvée par des bûcherons. Sa survie est en partie liée à des souvenirs concernant les conseils de son père biologiste pour survivre seul dans la jungle, qui lui avait dit un jour, « Si tu te perds, ma fille, dans la jungle, il faut trouver un cours d'eau et le suivre. » Bon conseil, n'est-ce pas ? Finalement, elle déclarera au journaliste, « Si j'étais tombé dans un désert, un glacier ou dans la mer, je n'aurais pu survivre. » Moro Prosperi Moro Prosperi a vécu une aventure insolite au Maroc, il y a 20 ans. En 1994, il était parmi les 80 coureurs à participer au Marathon des Sables, une course à pied par étapes en autosuffisance alimentaire, qui se déroule chaque année au mois d'avril, dans le sud du royaume. Alors que Moro Prosperi court le Marathon des Sables en plein désert du Sahara, une tempête de sable éclate. L'homme se retrouve alors perdu, sans nourriture et sans eau. Pour en sortir vivant, il a été contraint de boire sa propre urine, du sang d'un chauve-souris et de manger des serpents. A l'époque, le Marathon, qui se fait sur quelques 250 km, était considéré comme l'une des plus difficiles de son genre. L'Italien avait même dû signer un document indiquant aux organisateurs où est-ce qu'il voulait être enterré au cas où il lui arriverait malheur. Après quelques jours, l'homme tombe par hasard sur un sanctuaire musulman non habité et s'est réfugié alors dans l'espoir que quelqu'un le retrouve. Au bout du quatrième jour, il était déjà contraint de boire sa petite bouteille d'urine pour survivre. Il déclare également avoir vu des chauves-souris entassées dans une tour et il a donc décidé de boire leur sang. Il déclare J'ai attrapé une poignée de chauves-souris, j'ai coupé leur tête avec un couteau, puis j'ai sucé leur sang. J'en ai mangé au moins 20 d'entre elles, crues. Au bout de huit jours, et après une tentative de suicide avortée, le coureur se retrouve dans un village en Algérie, à proximité de Tindouf. Les médecins l'ont alors pris en charge. Il avait perdu 16 kg pendant cette épreuve et ne pesait plus que 45 kg. Aujourd'hui, le coureur s'en est complètement remis. Il a même participé plusieurs fois après au même marathon des sables au Maroc. Shadow, un petit chien âgé de 18 mois. Cette histoire est décidément bouleversante. Shadow, un charpé âgé de 18 mois, a été retrouvé en ville le 23 juin 2019. 45 jours après avoir chuté d'une falaise de 170 mètres de hauteur en Angleterre. Il a survécu en mangeant des pierres et des algues. Malgré des recherches approfondies, qui ont même impliqué l'équipe de sauvetage des gardes-côtes de West Bay, la famille Waysing avait presque abandonné l'espoir de retrouver son animal de compagnie bien-aimé. Mais lorsque les vacanciers l'ont trouvé sur la plage plus d'un mois plus tard, Shadow était en très mauvais état et devait subir une intervention chirurgicale pour retirer une partie de la matière contenue dans son estomac. Sa fracture avait mal guéri. Alors, ses propriétaires, qui avaient déjà du mal à payer ses frais vétérinaires, se sont mis à essayer de lever des fonds pour Shadow afin de consulter un chirurgien orthopédiste spécialisé. Shadow est maintenant heureux d'être de retour à la maison avec sa famille, recevant beaucoup d'agitation et d'attention. Gardel Martin Gardel Martin est un enfant miraculé de deux ans. Doyle, le papa, était camionneur et n'était pas chez lui. Quant à Rose, elle était occupée à préparer le dîner dans la cuisine où elle pouvait fréquemment voir les garçons par la fenêtre. Après plusieurs mois forcés à rester à l'intérieur de leur maison rurale de Pennsylvania à cause du mauvais temps, leurs huit enfants étaient impatients de profiter de la première journée ensoleillée de l'année comme vous, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, lorsque l'autobus scolaire les déposèrent, les deux garçons de la famille jetèrent leur sac à dos par terre et coururent dehors pour commencer leurs folles aventures. Malheureusement, les enfants s'étaient rendus au niveau d'un lac gelé et Gardel chuta sous la glace. Soudain, son frère Greg se rua chez lui et ses yeux striés de larmes en disaient long sur ce qu'il venait de se passer. Rose et ses deux filles aînées, Gloria et Grace, coururent dehors et crièrent le nom de Gardel. Mais Gardel était introuvable. Ses appels restaient sans réponse. Le cœur de Gardel Martin s'était arrêté suite à un choc thermique. Finalement, c'est l'équipe de secours qui a récupéré le garçon en un temps record. Pendant 101 minutes, les médecins ont tenté de ranimer l'enfant qui ne respirait plus. Alors que tout espoir était perdu, l'impossible s'était alors produit. Le cœur du jeune Gardel est finalement reparti grâce au traitement médicamenteux. C'était les 5 histoires incroyables de survivants de l'extrême. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez la vidéo. A la prochaine, c'était Monsieur Alligator.